Salut à toutes et à tous, 8 mars, le monde entier a vécu la sortie du dernier jeu d'Ubisoft, Tom Clancy's The Division, sur Xbox One, PS4 et PC. Le jeu a déjà battu un record avec plus de 6,4 millions de joueurs connectés pour la bêta ouverte, qui eut lieu fin février. Devant l'insistance d'un abonné, me voici donc avec une chronique consacrée cette semaine au jeu estampillé Tom Clancy. Les premiers jeux ont été créés dans les années 80, quelques années après que Tom Clancy se lance dans la littérature, avec des jeux au début qui étaient plutôt des simulations de sous-marins inspirés des romans de Tom Clancy, qui finira par fonder son propre studio de développement de jeux vidéo, rajoutant systématiquement le préfixe Tom Clancy devant les noms des jeux. Dans les années 2000, les jeux Tom Clancy connaîtront des succès incroyables avec des millions d'exemplaires vendus, quasiment autant que les livres du romancier. Rainbow Six, Splinter Cell, Ghost Recon sont parmi les licences les plus populaires auprès du public, derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur les jeux Tom Clancy. Alors on commence cette vidéo avec une petite biographie rapide de Tom Clancy, l'homme éné en 1947, après avoir obtenu son diplôme en littérature anglaise et après avoir été refoulé par l'armée américaine pour cause de myopie, il commence à travailler dans différentes agences d'assurance, dont celle fondée par le grand-père de sa femme. Sur son temps libre, au début des années 80, il commence à écrire des nouvelles. Sa carrière va commencer en 1984, quand il publie à la poursuite d'Octobre Rouge, qui sera adapté au cinéma en 1990 avec Sean Connery dans le rôle principal. A partir de là, Tom Clancy va connaître un succès impressionnant, on approche de la fin de la guerre froide et ce sujet le passionne. Beaucoup de ses romans reprendront ce thème, en plus de parler d'histoire, de thrillers militaires et d'espionnage. La plupart de ses livres deviennent des best-sellers et Tom Clancy devient vite millionnaire. C'est en 2013 que Tom Clancy mourra en laissant une marque indélébile, en redéfinissant le genre espionnage sur fond de guerre froide et inspirera de nombreux autres auteurs. Mais parlons maintenant de jeux vidéo, Tom Clancy se lance dans la littérature en 1984 et son livre La poursuite d'Octobre Rouge est adapté en jeu vidéo en 1987 sur tous les ordinateurs de l'époque. Dans le jeu, le joueur navigue à bord d'un sous-marin vers les eaux territoriales américaines, tout en évitant la marine soviétique, en mélangeant simulation et stratégie. Le deuxième succès littéraire de Tom Clancy fut Tempête Rouge, Red Storm Rising, en 1986, qui sera adapté en jeu vidéo deux ans plus tard, développé par Microprose. On est encore une fois aux commandes d'un sous-marin en mer de Norvège, à travers une multitude de missions. L'action se déroule pendant une hypothétique troisième guerre mondiale entre les pays de l'OTAN et les pays sous influence russe, issus du pacte de Varsovie. En 1990, pour coller à la sortie du film, un jeu à la poursuite d'Octobre Rouge sortira, basé sur le scénario du film, plus que sur celui du roman. Il sortira sur les ordinateurs présents sur le marché. Le gameplay est un peu plus varié, avec saut d'un hélicoptère, mais aussi de simulation de sous-marin. Début 91, c'est la NES de Nintendo qui se verra doter d'un portage. En 1992, une version sortira sur Game Boy, et en 1993 sur Super Nintendo, qui sera un de ses rares jeux à utiliser le Super Scope, mais seulement dans des niveaux bonus. On passe à 1996, le jeu SSN sort sur PC. Parfois on le voit écrit Tom Clancy's SSN, parfois juste SSN, mais avec quand même Tom Clancy écrit en gros au-dessus. SSN signifie Chip Submersible Nuclear, c'est-à-dire un sous-marin à propulsion nucléaire. En effet, le jeu nous met aux commandes d'un sous-marin, encore une fois, l'USS Cheyenne, à travers différentes missions, une quinzaine au total. Le jeu est bien sûr inspiré d'un des romans de Tom Clancy. Le jeu comporte des briefings de missions, des coupures de journaux fictionnels, afin de créer une bonne ambiance militaro-espionnage. Avant cette date, il n'y avait pas de développeur attitré pour concevoir des adaptations des romans de Tom Clancy. Il suffisait de donner un peu de pognon pour pouvoir mettre le nom de Tom Clancy et de se servir des scénarios des livres. Chaque jeu avait un développeur différent. Du coup, en 1996, Tom Clancy s'associe avec Doug Little Jones, un ancien capitaine de la Royal Navy, donc anglaise, pour créer leur propre studio de développement de jeux vidéo, Red Storm Entertainment, en reprenant le nom du deuxième succès littéraire de Tom Clancy, Red Storm Rising. Il n'y aura dorénavant que cette société qui pourra créer et développer des jeux inspirés du travail de Tom Clancy. Dès 1996, Tom Clancy va lancer un nouveau romancier, Jérôme Pressler, dans une série littéraire appelée Power Games en France et Power Plays en anglais, comptant 8 nouvelles jusqu'en 2004 et dont les 3 premiers livres seront adaptés en jeux vidéo par Red Storm Entertainment. C'est aussi à partir de cette date que le nom de Tom Clancy sera ajouté à tous les titres des jeux. Cela commence donc en 1997 avec Tom Clancy's Politica, un genre de risque like sur PC, un jeu de stratégie où l'on peut incarner une parmi 8 factions, l'église, les communistes, le KGB, la mafia, les militaires, les nationalistes, les réformateurs ou les séparatistes, afin de contrôler la Russie suite à la mort de Boris Chelsea. Le suivant, Tom Clancy's Ruthless.com, sort en 1998. Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour. On y incarne le PDG d'une société informatique dans une campagne solo, à travers 6 scénarios plus ou moins difficiles et dans un mode multijoueur. Il s'agit dans ce jeu plus de gestion d'entreprise, de recherche, de développement, de marketing, de ressources humaines, etc. Le troisième jeu sort en 2000, c'est Shadow Watch. De la stratégie au tour par tour, dans un univers de science-fiction, le joueur doit lutter cette fois contre des conspirations qui veulent arrêter la construction d'une station spatiale internationale. Le jeu inclut par ailleurs des éléments de tactique, d'espionnage et d'infiltration. Et on continue cette vidéo, on va maintenant s'intéresser aux licences qui ont rendu le nom de Tom Clancy et de ses jeux des valeurs sûres auprès des joueurs. Avec la montée en puissance du style FPS à la fin des années 90 sur PC, Red Storm Entertainment va se lancer dans un jeu qui deviendra une série ultra connue du monde vidéoludique. Au lieu de se diriger vers des FPS rapides ressemblant à des run and gun, Rainbow Six, sorti en 1998, va proposer un jeu plus tactique basé sur l'infiltration. Ce sera même un des premiers dans ce nouveau style où la patience, la planification et le travail d'équipe sont très importantes. Le jeu est bien sûr basé sur un des romans de Tom Clancy et introduit l'expression anglaise « one shot, one kill » dans le lexique du joueur de FPS. Alors avant de continuer, il faut savoir qu'en 2000, Ubisoft va racheter la société Red Storm Entertainment. La série Rainbow Six a certes connu un certain succès dès le début, mais avant ça, le jeu inspiré des livres de Tom Clancy recevait de bonnes critiques mais n'était pas non plus d'énormes succès commerciaux. Ubisoft, avec son réseau d'édition et sa force commerciale, va vraiment porter les licences Tom Clancy à leur apogée. Ubisoft va miser sur les packs d'extension, les stand-alone, les licences en tout genre de façon annualisée, qui vont encore de nos jours pour certaines licences, et ils auraient tort de se priver puisque les jeux se vendent. Ainsi, Ubisoft va reprendre la licence Rainbow Six sur le deuxième opus Rogue Spear, sorti en 1999. C'est Ubisoft Milan qui aidera Red Storm au développement, et petit à petit, le développement principal de la série va se diriger vers Ubisoft Montréal, et Ubisoft prendra à son compte l'édition des jeux, Rainbow Six Critical Hour, Vegas 1 et 2, et Shago Vanguard sera un jeu qui sortira en 2011 sur support mobile et sera lui développé par Gameloft. En 2011, Tom Clancy's Rainbow Six Patriot est annoncé, le chiffre 6 ne devait plus être écrit en lettres mais en chiffres. Finalement, Ubisoft annule le jeu et le remplace par Rainbow Six Siege, qui est sorti en décembre 2015, toujours en gardant l'esprit de la série, autrement dit le Tactical FPS. Le nom siège se rapporte au fait que les ennemis et même le joueur peuvent utiliser des éléments du décor ou autre pour fortifier ses positions, en renforçant les murs, en installant des barbelés, déployer des mines et des boucliers, toujours en incarnant des unités spéciales d'intervention telles que le squat ou le GIGN pour les plus connus. La licence Rainbow Six est vraiment celle qui a redéfini le genre Tactical FPS, même si de nos jours, la licence a tendance à perdre cette particularité au profit de jeux moins tactiques pour attirer plus de joueurs. Alors, autre série avec le nom de Tom Clancy, c'est Ghost Recon, qui va débuter en 2001. Le premier jeu sera développé par Red Storm Entertainment, devenu filiale d'Ubisoft et commercialement et techniquement, la série Ghost Recon va prendre le même chemin que la série Rainbow Six, c'est-à-dire que plusieurs jeux vont sortir avec pour chacun des packs d'extensions, Island Thunder, Jungle Storm, Summit Strike puis en 2006, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 1 et 2. Le dernier jeu payant date de 2012, Ghost Recon Future Soldier, qui se passe, comme son nom l'indique, dans le futur, mais garde le style shooter-tactique à la troisième personne. Et la licence aura même droit à son free-to-play en 2014, Ghost Recon Online, qui deviendra à sa sortie Ghost Recon Phantoms, développé par Ubisoft Singapour et donc basé sur le multijoueur. Le premier jeu Ghost Recon en 2001 sera le premier à sortir suite au rachat du studio par Ubisoft. A la différence de Rainbow Six, Ghost Recon ne sera pas inspiré de livres écrits par Tom Clancy, mais son nom sera quand même apposé au titre des jeux, comme une sorte de saut de qualité. Tom Clancy supervisera quand même une partie du développement des jeux de cette licence. Alors une anecdote assez étonnante est survenue en 2008. Une mission du premier Ghost Recon, sorti en 2001, prévoit une intervention en Ossétie du Sud, dans le Caucase, qui se fait attaquer par les armées russes. Alors ce scénario a été prophétique, puisque sept ans après la sortie du jeu, la Russie a bel et bien attaqué l'Ossétie du Sud. Une guerre qui durera cinq jours, c'est ce qu'on appelle de l'anticipation. Bref, un dixième jeu Ghost Recon serait actuellement en cours de développement, nommé Wildlands, en reprenant le concept de tir tactique, mais en monde ouvert, pour la première fois, en oubliant le côté futuriste et en revenant à des ambiances proches des premiers opus de la série. Cette fois-ci, ça se passerait en Bolivie. Le jeu serait prévu pour une sortie en 2016, mais pourrait être repoussé, on ne sait pas encore. En tout cas, le 3 2015, le jeu a reçu les éloges de la presse spécialisée, comme étant le meilleur jeu PS4, le meilleur sur Xbox One et le meilleur jeu sur PC. Alors le jeu n'est pas encore sorti, et les mecs ont vu trois trailers et ont joué dix minutes, mais c'est déjà le meilleur jeu de l'année en gros. C'est un petit peu abusé. Bref, on change de série estampillée Tom Clancy, on va parler cette fois de Splinter Cell, la troisième grosse licence de Tom Clancy, qui sont inspirés des livres Tom Clancy's Splinter Cell, mais qui en fait n'ont pas été écrits par Tom Clancy, mais par un autre auteur, Raymond Benson. En fait, comme dans les jeux vidéo, les livres rajoutent le nom de Tom Clancy dans leurs titres pour mieux se vendre. Alors la question que je me suis posée en faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est à quel niveau Tom Clancy participe-t-il au scénario des livres et des jeux qui porte son nom ? La série Power Games fin 90 début 2000 n'a pas été écrite par Tom Clancy, les Splinter Cell n'ont donc pas été écrits par Tom Clancy. En 2012 et 2014, longtemps après le début de la série de jeux vidéo, Raymond Benson, encore lui, a écrit deux livres titrés Tom Clancy's Ghost Recon. De 98 à 2006, une série de livres vont sortir sous le nom de Tom Clancy's Net Force, une bonne dizaine de romans qui ne seront pas écrits par Tom Clancy. Mais alors qui est Tom Clancy en fin de compte ? Il utilise d'autres auteurs et met juste son nom sur les jaquettes pour que ça se vende. C'est exactement la même chose quand Ubisoft se sert du nom de Tom Clancy pour vendre leurs jeux vidéo, ça assure un minimum de succès. Une chose est sûre, c'est que Tom Clancy est mort en 2013, donc à partir de cette date, on est certain qu'il ne participera plus à l'écriture de scénarios de livres ou de jeux vidéo, si tant est qu'il l'ait fait véritablement. Bref, désolé pour cette petite aparté, on revient à la série Splinter Cell qui reprend les codes de l'infiltration et commence en 2002. La série compte 7 jeux au total, dont le dernier sorti en 2013, Splinter Cell Blacklist. Cette fois, c'est uniquement Ubisoft qui va s'occuper de cette licence en interne sans faire intervenir d'autres développeurs tels que Red Storm. Mais par contre, comme Ghost Recon et Rainbow Six, Splinter Cell sera traité commercialement de la même façon et Tom Clancy, l'auteur, n'aura quasiment aucune implication dans le développement des jeux. Alors, mis à part les scénarios qui peuvent changer, pour le joueur lambda de base, tel que moi, qui n'affectionne pas spécialement les FPS ou les TPS, on a du mal à voir la différence entre une série comme Rainbow Six, Splinter Cell ou Ghost Recon. On reste dans une ambiance de techno-thriller, militaro-espionnage-infiltration post-guerre-froid de 3ème guerre mondiale. Comme je l'ai dit, seuls les scénarios vont changer, les terrains de jeu aussi. Heureusement, les graphismes ont évolué en 15 ans avec des modifications de Unreal Engine 2 et 3 ou la création en interne chez Ubisoft de moteurs de jeu tout neuf. Mais à part ça, c'est mon avis personnel, mais tous ces jeux se ressemblent beaucoup de près ou de loin. Je sens que je vais me faire incendier dans les commentaires. Donc on finit cette vidéo en parlant d'autres jeux Tom Clancy car il existe d'autres jeux un stand-alone ou seulement avec deux opus. Il y a la série Tom Clancy's Hawks qui débute en 2009. Il s'agit plus de simulation d'avions de combat dans un style très arcade. Un Hawks 2 sortira l'année suivante et les critiques seront plutôt bonnes. Une autre série, c'est End War en 2008, un jeu de stratégie en temps réel développé par Ubisoft Shanghai, reprenant en gros les mécaniques de jeu de Command & Conquer, sauf qu'Ubisoft a voulu ajouter plus d'actions que de tactiques. Cela se déroule en pleine troisième guerre mondiale entre l'Union Européenne, la Russie et les Etats-Unis. Un deuxième opus serait en projet mais apparemment mis en attente en 2010. Mais par contre en 2013, Ubisoft Shanghai annonce qu'il travaillait sur une version free-to-play End War Online dans un jeu multijoueur en arène donc de style MOBA. Et puis voilà, je crois avoir fait le tour des licences populaires qui portent le nom de Tim Clancy dans leur titre. On peut également noter en 2002 la sortie d'un jeu nommé The Sum of All Fears, développé par Red Storm et uniquement sorti en Europe sur PC et Gamecube. Alors il n'y a pas le nom Tim Clancy dans le titre, mais le jeu est inspiré d'un film du même nom qui lui était inspiré d'un livre du même nom écrit par Tim Clancy. The Sum of All Fears est un tactical FPS qui reprend quasiment le même gameplay que la série Ringo 6, avec un peu moins de tactique, mais utilisé par contre le moteur de jeu de Ghost Recon. Et donc on finit cette vidéo avec le jeu qui m'a poussé à faire cette chronique sur les jeux Tim Clancy, c'est The Division qui vient de sortir ce 8 mars 2016, après quelques semaines de version bêta et deux ans d'attente sur la date prévue au début. Autant dire que les joueurs attendaient le jeu avec impatience, c'est la grosse sortie du moment. On retrouve donc Tim Clancy dans le titre, donc ça c'est du tout bon pour pouvoir mieux le vendre, alors qu'on est sûr que Tim Clancy n'a rien fait dans le développement du jeu. On retrouve une vue à la troisième personne dans un shooter à l'ambiance hyper sombre, avec des éléments de jeu de rôle, avec pas trop de tactique, mais par contre pas mal d'armes surpuissantes, au détriment donc du talent du joueur. Le mode multijoueur encourage par ailleurs fortement le travail en équipe. L'histoire se passerait à New York pendant une grande pandémie qui a décimé une partie de la population. On retrouve donc un scénario catastrophe classique, mais qui change dans un sens des scénarios d'anticipation sur d'éventuelles guerres mondiales, ou alors de la lutte du terrorisme à droite à gauche. Bref, le genre qui ne m'attire pas vraiment en général dans les jeux vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo sur les jeux Tim Clancy, j'espère que ça vous aura plu. Il existe un paquet de jeux et d'extensions, cette vidéo est déjà assez longue, pour énumérer bêtement les jeux Tim Clancy et les extensions. J'avais pas spécialement envie de faire une vidéo sur la série Rainbow Six exclusivement, car je connais mal cette série, même si j'y ai joué tout premier Rainbow Six en 1998 sur PC. Après j'ai un petit peu arrêté parce que je trouvais ça chiant en fait. Merci à toutes et à tous de me suivre, n'oubliez pas de me soutenir en likant cette vidéo, même si c'est nul, vous likez, ça aide aux référencements sur YouTube et aide donc à me faire connaître. A bientôt donc pour une prochaine chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada